Ouuuh Il fait trop chaud là Il fait 40 degrés Je t'ai invité pour le goûter En fait c'est spontanons, spontanons pour moi c'est ses mots Je sais pas si je suis en train de faire une crise d'angoisse Je suis dans une espèce d'angoisse On en a fait des 24h sur cette chaîne YouTube Aujourd'hui on en fait un qui n'a aucun sens Je vous l'accorde Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça y est On rentre dans la période où tu dors avec ton ventilateur J'ai pas besoin de décrire plus On crève de chaud chez nous Donc aujourd'hui je vais manger glacé pendant 24h quoi Vous avez pas marre de regarder mes vidéos ? En plus j'ai trop faim Mais genre quand je vous dis trop faim c'est trop faim On va aller manger le petit déj mais avant ça je vais vous dire un truc Et je dis pas ça pour que vous regardiez la vidéo jusqu'à la fin Mais le truc qui me donne le plus hâte de goûter C'est le dessert de ce soir C'est vraiment improbable Genre on commence soft et on finit par vraiment un truc qui n'a aucun sens Je ne vais pas préparer mon petit déj parce qu'il est déjà prêt En fait c'était un truc que j'ai vu sur TikTok Je me suis dit ça va être parfait pour cette vidéo Et il faut le préparer la veille Tu auras besoin de flocons d'avoine, de graines de chia, de graines de lin, de coco râpé, de yaourt végétal à la noix de coco On rajoute du chocolat noir fondu par dessus Encore un peu de coco râpé pour la déco Et ça part minimum 2h ou toute la nuit au frigo Donc je l'ai préparé hier En gros c'est censé être un bunty glacé Mais c'est pas un bunty Mais c'est glacé Fallait mettre des flocons d'avoine, des graines de chia, du lait de coco, du yaourt de coco Tous ces trucs là Franchement j'ai trop hâte de goûter parce que quand elles goûtent Genre ça se voit qu'elles m'en part, ça se voit que c'est bon Et en plus j'ai fait un truc super fancy Je l'ai mis dans une coupe Je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais... Euh attendez je vais le laisser au frigo Le temps de faire mon matcha glacé Ça y est c'est la saison des matcha glacés qui recommence J'adore cette cariode Tu sais j'ai un problème j'ai oublié de faire des glaçons Mais là mon frigo je vous jure qu'il est très froid Donc ça fonctionne On prend un beau verre bien transparent Un petit bol avec de l'eau bien froide Du lait bien froid Une paille transparente pour faire l'instagrammeuse J'aime trop le matcha Ok du coup on prend notre petite coupe là J'ai envie de prendre une cuillère et de fer Dedans Oh mais je vais pas pouvoir tout prendre J'arrive pour vous prendre après Est-ce que je l'explose ? Je l'explose C'est dur à ce point ? Oh mon jeu, j'ai adoré Regardez comment ça s'est craqué genre C'est trop satisfaisant C'est super bon C'est exactement un bout de tigre glacé Sauf qu'en vrai c'est sain Je vais faire ça tout le temps C'est excellent les gars Je pensais pas du tout J'arrive pas à m'arrêter c'est trop bon En plus j'ai tous les ingrédients je pourrais en faire pour demain genre Je sors de la touche je vais me préparer Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'applique sur ma peau en ce moment Cette partie de la vidéo est en coopération à carburant Vous avez l'habitude je fais souvent des collab avec carburant parce que franchement déjà je les adore Mais les produits sont incroyables et en plus c'est franco-coréen donc excusez-moi Est-ce que c'est pas la marque la plus adaptée au monde pour moi ? Je pense que si Aujourd'hui on va parler d'un produit dont je n'ai jamais parlé C'est la crème Santé la crème Et en fait c'est une crème hydratante Donc que j'applique en tout cas que là je suis en train de tester en appliquant avant de maquiller Et la particularité c'est que c'est une crème qui permet d'atténuer les rougeurs Il y a de l'acide hyaluronique dedans Personnellement quand il fait chaud Alors moi c'est ma zone c'est ici où j'ai des rougeurs Donc du coup bah apparemment c'est censé aider Donc j'étais grave curieuse quand ils ont sorti ça Parce que j'ai jamais testé une crème anti rougeurs C'est la petite nouveauté J'en mets une tonne parce que vraiment j'aime trop un teint glowy Et elle est grave fine sur la peau Elle est hyper hydratante avec l'acide hyaluronique Mais elle est pas genre hyper épaisse En ce moment je fais plus de gua sha c'est catastrophique Il faut que j'en fasse beaucoup plus là Je sens que je gonfle Oui c'est une obsession J'aurais besoin de me le faire remarquer dans les commentaires Et je vais venir appliquer la CC crème Pareil à la Santéla C'est le thème de la Sponso Pour ceux qui connaissent pas franchement J'avoue que Herborian Putain J'ai fait trop de gua sha je crois Il y a plein de CC crème, bébé crème, super bébé C'est un peu en mode Qu'est-ce qu'on choisit ? Il y a la bébé crème Qui va vraiment permettre d'unifier le teint De manière hyper naturelle On a la CC crème Qui permet vraiment plus de corriger Et la couleur va s'adapter un petit peu plus A la couleur de la peau Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Quand il sort le produit est tout blanc Et ensuite quand vous le frottez à votre peau Les pigments éclatent sur la peau Et ça vous donne la couleur vraiment parfaite Et ensuite vous avez la super bébé Qui est une version vraiment beaucoup plus couvrante Avec des actions anti imperfections Voilà Moi du coup là j'ai pris la teinte claire Parce que vous avez quand même plusieurs teintes Et vous voyez c'est tout blanc genre Et ça c'est vraiment un produit qui s'applique aux doigts Enfin je trouve que c'est le mieux Pour que la couleur s'adapte Et vous voyez comment ça couvre Genre j'ai le teint unifié en 2 secondes Je crois que c'est mon produit préféré Avec la bébé crème Pour l'été Parce que c'est vraiment léger Vous avez vu je dirais que la peau que ça fait Genre vraiment le teint de ouf Et voilà le résultat Vous avez vu comment ça va unifier le teint de ouf J'aime trop Si jamais ça vous intéresse comme d'hab Vous avez moins 20% avec le code HANDY sur tout le site Et aussi dans la boutique qui a Opéra Pour ceux qui aiment bien y aller à Paris Et à partir de 50€ vous avez 2 mini produits offerts au choix Après la remise Donc c'est vraiment trop cool Voilà Gomme habillée Finir de maquiller Et let's go Regardez ma tenue Qu'est ce que vous en pensez Je crois que j'aime pas Il fait 450 degrés Genre là vraiment ça y est On rentre dans le dur On se réveille la nuit Parce qu'il fait 40 degrés On transpire à la maison On sèche plus ses cheveux Parce que le froid Que ça fait dans mon dos Du coup je voulais un truc genre aéré Mais en même temps je me suis pas épilé les jambes Donc je peux pas mettre de shorts etc Enfin je pourrais mais j'ai pas envie Je trouve que ça me met pas forcément en valeur Mais c'est pas grave Écoutez les gars je commence à avoir froid Il est 14h C'est l'heure de manger notre déjeuner Alors je vous explique Vous vous doutez bien que je peux pas tout manger glacé Genre je peux manger froid Ce soir aussi il y aura un truc pas glacé mais froid Mais il y aura aussi des trucs glacés Bref ce midi je vais manger une salade Et il y aura un dessert glacé Je vous dis pas encore ce que c'est On va voir Par contre je commence à vraiment crever la dalle Et je suis trop contente parce qu'en fait J'ai trouvé une recette de salade Il y a des olives dedans Et j'ai trop envie de manger des olives Nous allons faire une salade grecque Bien sûr que oui Je regarde une recette pour une salade grecque Bien sûr que oui Un concombre, feta, tomate, olives, poivre, huile d'olive, vinaigre Ok J'ai oublié d'acheter du concombre en fait Non mais y'a rien dans ma salade en fait Si y'a pas de concombre Bon c'est pas grave Je pense qu'il faut que je fasse un cours de cuisine Je ne sais même pas couper les fruits et les légumes Je sais pas si vous avez remarqué dans les vidéos Je coupe toujours en mode aléatoire J'ai jamais su comment les gens faisaient pour faire ça avec leur feta Mais je vais vous montrer ma technique On coupe deux petits morceaux Ensuite je coupe des petits bouts Et ensuite avec mon couteau je viens écraser J'écrase tout comme de la pâte genre Je pense qu'il faut que je fasse un cours de cuisine Parce que ça dégoûte un peu quand même C'est plus une salade grecque là C'est une salade à la feta Je vais mettre plein d'olive Est-ce que je vous dégoûte ? Franchement je comprends si je vous dégoûte Vous avez le droit de me le dire Tadam Si vous avez fait la dinguer j'ai failli faire Ma salade Go manger j'ai faim En fait Je vais manger à mon bureau Parce que depuis ce matin Je calcule personne Et littéralement me harcèle J'ai une vraie question Est-ce que je suis la seule dans ce monde Qui a besoin d'avoir Genre par exemple quand je suis au resto etc Je peux pas le faire et franchement C'est pas que ça me saoule Mais genre je ressens le besoin Mais je me retiens Mais je suis obligée de manger en tailleur Dites-moi s'il vous plaît que vous êtes pareille Je pense que c'est parce que pendant des années J'ai mangé par terre genre sur ma table de salon Ma table basse Mais en même temps je suis pas sûre que ce soit ça Je sais pas Parfois Jérémy Il arrive à la maison Je suis en train de travailler Je suis comme ça Je suis comme ça Et genre parfois Je me rends compte vous savez Genre t'es dans une position Parfois je réponds je suis comme ça Et je me dis Oula Quand même Bon go goûter cette salade Vraiment il y a trop de feta Je sens que je vais me tacher Je sais pas pourquoi C'est trop bon C'est trop bon par contre Ça fait trop du bien Je me rends compte Je fais jamais de salade chez moi Faut trop que j'en fasse plus souvent Là là avec la température C'est quand même C'est l'heure du dessert Franchement j'ai trop hâte de goûter J'ai jamais goûté Mais à chaque fois que je vais chez Picard J'en vois Je vais manger une noix de coco Givrée Oh my god Mais c'est hilarant Mais c'est génial comme idée On va aller goûter ce truc C'est excellent On dirait vraiment qu'on mange La noix de coco genre c'est glacé Mais on dirait vraiment De la noix de coco glacée Pas genre de la glace Ou loup coco Je suis très surprise Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon Genre j'aime pas le sucre On a compris je l'ai dans toutes les vidéos Mais alors ça C'est un autre niveau Ils sont trop forts Picard Franchement Ils arrivent à m'avoir sur tout Par contre c'est énorme là Après faut pas me parler Il fait une chaleur chez moi Je pense que vous pouvez même pas Vous imaginer à quel point J'ai comme peur de chaud Mes cheveux ils ont séchés en 10 minutes Et j'ai pas des volets Vous voyez j'ai des volets Des portes J'ai pas de volets genre coulissants Donc en gros il y a le jour Qui passe à travers mes volets Donc je peux même pas Genre je sais que chez mon père Qui habite dans le sud Il fermait tout etc Il fermait les rideaux Il volait Il y avait zéro lumière qui passait Genre c'était dans le noir complet Et ça gardait un peu la fraîcheur Qui est totalement inexistante actuellement Mais ici je peux pas faire ça Genre le soleil il passe à travers Du coup comment on fait Pour en garder le frais dans une chambre ? En sachant que le frais n'existe pas On peut pas garder le frais Donc il y a pas de frais Je me réveille le matin à 6h Ça fait 40 degrés Bon c'est bon vous avez pas à me regarder Manger ma glace pendant 5 minutes Bonjour Je t'ai invité pour le goûter J'ai acheté des petits trucs d'été là Ouh la 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 Dès que ça parle de vêtements Ça m'angoisse Jérémy quand il commence à parler de vêtements Il s'arrête plus Je t'invite pour le goûter Pour faire un haul On va tourner une vidéo re-looking Je sais pas On va voir que c'est notre look Dans les mois à venir Ouais Je veux être un autre homme Je veux être un monstre Mais vous comprenez la langue du pain Moi je comprends pas Je veux prendre genre 15 kilos de plus De muscles Est-ce qu'on peut manger Tu veux manger glacé pendant 4 heures avec moi ? Ouais Je peux enlever mon casque Vite mais Elle est là Je t'invite pour le goûter T'es là Tu parles J'ai une question En parlant de ça T'aimes mon outfit ? J'avoue ça change de ouf Je suis habillé comme ça tout le jour Bon bah tu mets ta tête Parce que comme ça moi je pourrais voir Si tu mens ou pas Tu peux me changer ou ? Est-ce que ce haut Me met en valeur ? Alors ça Il te met pas pas en valeur Mais il me met pas en valeur Pas tant que ça Pas de ouf non plus Ça me met pas en valeur donc Pas de fou Mais t'es J'attends Ça fait 5 heures que je l'attends Il est 6 heures passées du soir Première et dernière fois que je l'invite à faire un goûter C'est un On dirait qu'il va ressortir un truc de ouf Non mais si mais j'ai prévé mes trucs en fait Nous avons un cookie glacé T'as déjà mangé ça toi ? C'est un cookie Attends C'est Il s'est craqué là Il s'est craqué C'est un cookie De la glace Un cookie Un sandwich au cookie Ouais si j'ai trop faim là en plus On tape ça dehors Ouais On va aller se balader On va pas se balader longtemps T'as quoi de prévu ? T'as quoi de prévu ? T'as 20h j'ai un truc vas-y C'est quoi ? Il parle et il dit pas Vas-y assume maintenant C'est trop ouais Je peux pas mon petit jardin secré C'est mon petit jardin secré T'as dit c'est quoi ? T'as un stream de cheval ? Ouais exactement ouais Vieux mec T'es prêt à partir ? T'as mis tes chaussures ? Et vous savez ce que j'ai envie de mettre ? Ça Est-ce que s'il vous plaît cette tenue Mise à part le haut que j'ai jamais mis avec Mais est-ce que ça vous fait pas penser à Séoul ? En fait c'est ce pantalon Ce pantalon pour moi c'est Séoul Allez go mon homme T'es trop en forme pour moi là Mais au moins c'est la fin de journée T'es trop en forme là T'as rien fait de ta journée quoi T'as fait quoi aujourd'hui ? T'es bossé toute la journée j'ai eu 18 calls Ça se voit ta gueule que t'es en train de me mentir Alors là ça c'est vraiment tout à fait j'ai gueule Ça c'est vraiment tout à fait j'ai gueule Il rigole en fait c'est ça le problème du Jérémy C'est qu'il dit des trucs Il les dit en explosant de rire Donc comment tu veux que je te crois en fait ? Eh pourtant c'est la vérité C'est l'été qui arrive Qu'est-ce que vous avez prévu cet été ? Est-ce que vous partez en vacances ? Toi t'es la championne Est-ce que vous avez des vacances ? Nous on a rien de prévu Bah viens on prévoit Bah... Tu veux aller où ? Bah toi tu veux aller où ? Bah toi tu veux aller où ? Moi je veux aller au Japon Jérémy il veut aller au Japon on rentre du Japon Mais vraiment j'en ai vraiment envie d'aimer On serait tellement bien au Japon Bah oser là J'ai envie d'aller dans un endroit où il y a du soleil Et qu'il y a la mer Et qu'on puisse reposer Ah bah une île Je connais une île vachement bien Au Japon Ouais exactement Bah bah non C'est très bien j'ai à manger des petits sushis là Et franchement casse toi au Japon On en finisse Et qu'on se revoit plus Ah bon on fait bande à part Ouais bonne idée Je vais aller à Hawaii sans toi Ah bah voilà Tant que tu parles français tu vas aller à Hawaii Ouais J'suis même pas comme ça ressemble J'suis sûr que c'est tout petit T'as déjà goûté ? Non mais j'ai eu ce tout petit C'est un sandwich c'est glacé littéralement Chine Vas-y c'est quoi cette nouvelle mode là ? Oula je crée ce bordel Hum c'est bon On dirait un cookie bakui C'est grave bon C'est grave sucré par contre Ouais Après ça on crève je pense Mais c'est grave bon Hum Tu manges quoi ce soir ? Ce soir je peux pas spoil pour la vidéo J'vais pas te dire Surtout que t'es pas invité T'es trop mieux Ouais heureusement Toi t'as déjà fait que t'as envie de vraiment T'as envie de qui à la place ? Mon autre mec Hum 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 C'est vraiment grave bon Ouais c'est très bon ce merdier Prends la gamme je serai celui J'ai plein de mon bras J'suis pas à l'aise là J'suis remets ça là T'es une super blogueuse J'ai envie de tout manger La même j'ai trop faim là ça m'a ouvert la petite J'ai envie de Magnum J'ai envie de sneakers glacés J'ai une Magnum T'as déjà goûté un sneakers glacé ? Non non je faisais pas Alors c'est extrêmement drôle Parce que je te pose la question C'est moi qui t'ai fait avoir ça Ah ouais ? C'est vrai Je comprends avec les Mars glacés Faut tout lui apprendre dans la vie Tu as goûté les boutiques glacés ? Bah bien évidemment Avant toi même Bah non pas avant moi Moi j'étais là à la création des boutiques T'es vraiment envie de ma parole Pfff C'est pas grave C'est pas grave Tout 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 On a des choses à se dire Ouais Putain c'est ça notre couple Ouais C'est sympa en tout cas à se goûter Ouais J'ai un petit soucis Je ne pensais pas filmer ça Mais en même temps je me suis dit Pourquoi pas ? C'est pas le genre de truc que je monte sur Youtube Je sais pas si je suis en train de faire une crise d'angoisse Mais je suis trop mal En gros en ce moment J'ai grave des phases Où je suis tétanisé Je sais pas si Franchement Je sais pas si je suis la seule au monde Je pense pas Mais c'est super bizarre à expliquer en fait Je suis tétanisé Tellement j'ai des choses à faire Tellement Genre je suis tellement stressée Que j'arrive pas à avancer Et c'est comme ça Tous les jours En ce moment c'est horrible Mais parfois ça m'aide dans des états Genre vraiment je suis Dans une espèce d'angoisse Où je peux rien faire Ça me fatigue Je crois je me suis jamais montrée dans ces états sur Youtube Mais genre là je suis censée Il est quasiment 23h pour vous dire Ça fait genre 4h que je suis Jérémy ça fait longtemps qu'il est parti Ça n'a rien à voir J'ai eu le temps de passer par toutes les phases du monde Mais là je suis sortie de ma crise Genre là j'étais un peu en crise Psychologique Et là je me dis vas-y je filme c'est bon Ça y est stop Bref donc qu'est-ce qu'on va faire Que faire quand on est en je ne sais pas quoi Parce que je ne sais pas ce qui m'arrive Au lieu d'aller sur Youtube Je devrais aller faire un psy Genre j'ai des fumées dans les jambes C'est normal ce qui m'arrive là ou pas Je vais manger un peu de chocolat On va voir si ça fait effet Je sais pas ce que c'est censé faire Je comprends pas pourquoi je me sens comme ça Parfois travailler seule C'est vraiment dur Moi j'adore ce que je fais Donc je vois même pas ça comme du travail Mais c'est à toi de te fixer tes propres règles Mais du coup ça fait que tu ne peux que te battre avec ton cerveau Je veux dire quand t'as un travail où tu dois aller T'as plus de chance d'arriver à te déterre Enfin pas te déterre mais vraiment te mettre une claque pour y aller Que quand t'es ton propre patron entre guillemets Et que bah certes ça va te mettre grave dans la merde Parce que ça va te mettre grave à la bourre dans ton planning Mais personne va venir te taper sur les doigts Et du coup j'ai vachement cette sensation Pas de procrastination parce que je travaille tous les jours Mais d'être au minimum de ce que je peux faire Me sentir comme merde quoi voilà Et stressée, angoissée parce que bah Forcément quand tu fais le minimum Bah il y a des choses qui s'accumulent Que t'aurais du faire etc Que je ne fais absolument pas Genre heureusement que le rangement existe dans ce monde Parce que sans ça Je ne sais même pas comment je calmerais mon cerveau Littéralement ça me sauve la vie Vous mettez ça Meilleur investissement de l'univers entier Le casque Apple qui coûte vraiment plusieurs organes Et je mets une vidéo un truc drôle Surtout vous voyez par exemple Un conseil pour ceux qui angoissent On a tendance à aller écouter des podcasts De gens qui ont expérimenté tel truc Et qui conseillent Et en fait c'est Enfin en tout cas pour moi Après ça marche souvent sur des gens Mais dans ces moments là Où je suis faible Je ne peux pas écouter ça Je vais encore plus penser Je vais tout remettre en question Et c'est une boucle infernale C'est encore pire Je pense que c'est pour ça qu'en ce moment Je regarde tous les trucs de Greg Giottin Parce que vraiment ça me fait trop du bien au cerveau Ça te coupe Bref J'ai terminé mon rangement Je me suis mise en pyjama Et avant de manger un petit truc Pour ce soir je vais aller faire La dernière chose qui me fait du bien au cerveau Et c'est souvent ce qui m'immobilise C'est d'essayer de regarder ma to do list Enfin d'organiser ma to do list plutôt Enfin j'arrive mieux à dormir Quand je sais tout ce que j'ai à faire le lendemain Je sais que tout est organisé Je sais que c'est bien quoi J'ai terminé de regarder mon planning Donc je pense que ça m'a donné encore plus de stress C'est quand même le moment que j'ai attendu toute la journée à la base Au début je m'étais dit que j'allais manger des sushis en plat froid pour ce soir Mais en fait j'ai pas faim Voilà on va pas se mentir j'ai pas faim De toute façon là il est minuit j'aurai pas de sushi Je vais pas les faire Je peux directement passer au dessert Et je vous jure que toute la journée j'ai attendu ce moment littéralement pour goûter ça Vous allez être choqués parce que moi quand j'ai su que ça existait Parce que pour le coup je savais vraiment pas J'étais choquée Est-ce que vous êtes prêts ou pas trop là ? De la glace au fromage De la glace au fromage Et de la glace au fromage de chèvre Je sais pas du tout Mais alors pas du tout à quoi m'attendre Genre est-ce que vous savez où j'ai acheté ça pour cette vidéo ? Dans une fromagerie Vous trouvez pas ça drôle ? En fait j'aimerais trop que ce soit juste du Ronquefort glacé Mais j'ai peur que ce soit vraiment de la glace au Ronquefort Genre un peu sucré Et là j'ai peur que ça me dégoûte Normalement quand je suis mal j'ai plus tendance à manger que pas manger Mais là ce soir comme j'ai rien à manger chez moi Mais à part de la glace au Ronquefort Ça m'a coupé l'appétit Ça donne pas envie Oh my god Ok c'est trop bizarre C'est littéralement du Ronquefort congelé sucré Mais c'est trop bien fait Genre c'est parfaitement dosé C'est sucré Mais pas... Genre c'est pas sucré Vous voyez ce que je veux dire ? Quand j'y pense Ça me dégoûte Quand je le mange j'aime bien Et on va goûter au chèvre Je sais que ça va vous paraître étonnant Mais ça me dégoûte plus une glace au chèvre qu'une glace au Ronquefort Parce que j'aime plus le Ronquefort que le fromage de chèvre Oh ! Pourquoi l'autre j'avais pas ça ? Quelqu'un avait mangé ma glace ? Quand j'étais plus jeune et qu'il y avait des boîtes qui venaient chez moi Je leur faisais des pâtes au Ronquefort Pour vous dire Ah ça j'aime pas Ça ça me... C'est pas pour moi Ça a le goût de yaourt de bregui Par contre j'ai grave siffé la glace au Ronquefort là J'ai envie d'en rendre j'ai de ouf À quel moment ça arrive ça ? Là que je suis en train de me servir ma glace au Ronquefort Genre à part sur cette chaîne YouTube À quel moment ça arrive ? Il y a un nouvel épisode des Kardashians Je vais regarder ça Comme ça on est sûr que ça me passe pas réfléchir J'ai sûr estimé la glace au Ronquefort Genre c'est pas mauvais hein ? Mais je peux pas manger ça devant ma télé normale Ça rend pas comme je l'imaginais C'est pas de la glace en fait J'ai plus envie de manger Vous savez ce que je pourrais manger là ? Ma petite glace coco Mais si je mange que ça Ça va vraiment me tuer le ventre Laissez-moi regarder la télé Et après je vois Je suis allée me doucher pour me démaquiller etc J'ai essayé de dormir il est 2h30 Qu'est-ce que j'avais dit quand je suis rentrée ? Que j'essaierai d'avoir un bon rythme de sommeil Voilà pour cette vidéo On dirait que vraiment genre Le mood a changé de tout au tout Mais c'est vrai que je pense que d'habitude J'aurais plus opté pour l'option Je coupe la vidéo Et je tournerai genre la suite un autre jour Pas en mode je vais cacher ce qui se passe Mais plus en mode je suis tellement dans un mauvais mood Que déjà j'ai pas envie de vous refiler mon mauvais mood Parce que vous regardez des vidéos Parce que je sais pas vous rentrez du travail De l'école De je ne sais quoi Et vous avez envie de rigoler Regarder des vidéos Voilà Et aussi parce que genre je suis tellement dans un mauvais mood Que j'ai pas envie de filmer Mais là je me suis dit Bon en vrai Autant montrer aussi quand ça va pas trop quoi En tout cas si jamais vous aussi vous avez vos phases Et des moments comme ça où en fait on comprend même pas ce qui se passe Et bah vous êtes pas tout seul Je vais chez le psy Je discute de choses Je me laisse pas me morfondre dans mon truc Quand ça arrive Mais malgré tout ça ne veut pas dire que le problème est réglé Donc rassurez vous Vous n'êtes pas seul Voilà c'est tout ce que je voulais vous dire En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Elle n'avait aucun sens Mais malgré tout j'ai bien aimé Je suis archi active sur Instagram Vraiment genre j'ai découvert un autre Instagram depuis quelques mois C'est trop cool Genre j'aime trop passer du temps A faire des photos cool A vous partager plein de trucs J'essaie de répondre à plein d'autres messages etc Donc n'hésitez pas à les checker Et TikTok bien sûr Un petit peu quoi C'est cool aussi Ecoutez nous on se retrouve mercredi Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz